Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, c'est un endroit qu'on n'a pas le droit de rentrer, et cet endroit-là est très sacré, et on dit que là-bas, d'après nos sages, ils sont cachés quelques éléments qui existaient à l'époque du premier temple. Alors il paraît que là-bas, avant que les Babylones, Nabodogonosor a détruit le temple, alors d'après nos sages, le roi Yushia et le prophète Yermia, ils ont caché le Aaron Akodesh, l'arche de l'Alliance. Il y avait une petite assiette où il y avait la manne qu'ils ont mangé les Juifs pendant 40 ans dans le désert, en souvenir, les miracles Hachim, il a fait avec les Juifs dans le désert pendant 40 ans. Il y a là-bas aussi le Maté Aharon, le Maté de Moshe, le bâton de Moshe. Ce bâton-là, il est caché là-bas. Et il y avait aussi le feu qui est descendu du ciel lorsque les Juifs, dans le désert, ils ont inauguré le temple. Voilà. Ils sont cachés là-bas. Alors demain, si Dieu veut, demain ou après-demain, ou la semaine prochaine, il y a un avis qui va venir. Il va nous annoncer la venue de Mashiach. Waouh ! Alors vous savez que nous, les Juifs, on est un petit. On n'est pas... Ce n'est pas facile pour nous de croire. On va lui dire avant, Mashiach va venir avant, et quelle preuve tu as ? Eh bien, il va dire, il faut qu'il nous apporte une preuve. On va lui demander, apporte-nous l'arche de l'Alliance, on veut l'avoir, on veut voir les dix commandements qu'il y a dedans, et on veut voir le bâton, et on veut voir la petite assiette où il y a la main et le feu. Alors s'il nous amène ça, alors c'est que Mashiach, il va être imminent d'apparaître. Maintenant, s'il le fait, et s'il ne le fait pas, c'est un menteur. Voilà. Mes amis, c'est avec ce bâton-là que Moshé Rabbeinu a libéré les Juifs de l'Égypte, donc c'est un bâton qui est très important. Il faut savoir une chose. que le Rambam, il pose une belle question. C'est quoi le but de Mashiach ? C'est quoi le but de Mashiach ? Le Mashiach, il va faire quoi ? C'est quoi son but ? Il va faire quoi ? Qu'est-ce qu'il va... Quelle nouveauté il va nous apporter ? Le Rambam, il dit « Olam kimin hago no hek » Le monde ne va pas changer. Il y aura toujours les avions, les voitures, les bicyclettes, les... Il y aura toujours les jeux d'attractions. Il y aura tout. Il y aura toujours des steaks, il y aura toujours des beaux restaurants, il y aura toujours les chefs que vous voyez dans les plus beaux restaurants du monde. Il y aura tout. Il y aura l'argent. Il y aura peut-être les chiquiers aussi. Peut-être il y aura une carte. Je ne sais pas. Elle passe tout le monde. Elle se pose cette question. Qu'est-ce qui va se passer ? Ma chère, il va venir. Mais le monde, il va être quoi ? Il dit « Le monde, il va continuer. Ce qui va se passer, ça, c'est notre croyance. Voilà, c'est ça, c'est l'aïmona du juif. On croit à ça. Alors, qu'est-ce qui va changer ? Il va changer notre système de vie. Laquelle ? Il va nous prouver qu'il y a Dieu. Parce que grâce à Dieu, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. Dans le monde, il y a plein de gens, il y a des millions qui croient qu'il y a Dieu. Il existe. Mais ce n'est pas tout le monde qui croit. Et le Mashiach, il ne va pas obliger tout le monde à croire. Non. Parce qu'il va tellement montrer la vérité, la vérité va être tellement réelle que les gens vont comprendre qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. C'est toi. Donc, c'est ça, mes amis, l'aïmona que le peuple juif a gardé en lui depuis qu'il a été exilé de sa terre lorsque les deux fois les deux temples ont été détruits. Lorsque les deux temples les deux fois ont été détruits, le peuple juif a toujours gardé en lui, sur lui, la vie de Mashiach. Je vous raconte une histoire avec mon père. Vous savez que mon père, il avait un moment donné, il était tellement convaincu que Mashiach, il avait une... Et chaque fois, il me disait, David, achète-moi un journal. Et beaucoup de fois, je me disais, mais qu'est-ce... Je vais acheter le journal. Il lit. Il dit, chaque fois qu'il y avait des événements dans le monde, il suivit les éléments jusqu'à la fin, il disait, dommage, on l'a raté. Et je vous ai un pardonneur. C'est des choses que jamais j'oublierai. Il y avait des fois qui donnaient même une date. Il disait, Mashiach, il va venir telle et telle date. Et vous voyez, les événements à l'époque, ils étaient catastrophiques. Et à la fin, Mashiach, il n'est pas venu. Tant qu'à bouteille, mais la émouna, elle reste. Vous savez, hier, j'ai reçu deux jeunes filles. Et ces deux jeunes filles-là, les malheureuses, ils n'ont que des problèmes. Alors, j'ai essayé de parler avec eux. Ils m'ont dit, on a perdu la émouna, on a perdu la foi. alors à un moment donné, j'aurais dit, lévez-vous. Il y a le Sephatora, embrassez-le. Vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Vous croyez qu'en embrassant le Sephatora, notre émouna, elle va changer ? Alors, j'ai entendu ça. J'ai eu la peine. J'ai eu la peine. C'est le prix de, malheureusement, c'est le prix que certaines personnes ils vont la payer parce que leurs parents ne leur ont pas donné une éducation de l'émouna à Kauswaukou. J'ai dit, malgré tout, j'ai insisté. Je leur ai dit, allez-y, ils ont embrassé le Sephatora. Ils sont levés, ils ont embrassé le Sephatora et voilà, je voyais des larmes. Je lui ai dit, pourquoi vous pleurez ? Ils m'ont dit, c'est très impressionnant. Je leur ai dit, mais vous venez de me dire que vous ne croyez pas. ils ne m'ont pas répondu. Ils ne pouvaient voir sur leur visage, mais mon œil est toujours là. Donc, si Dieu veut, c'est notre espoir. Mashiach, il va venir et il va nous montrer le chemin d'Hachem. Que l'Hachem vous protège. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada